bonjour je m'appelle Emilia et je suis ravie de parler aujourd'hui avec Gérald Garuti écrivain dramaturge metteur en scène et traducteur bonsoir donc ça fait 20 ans que vous êtes metteur en scène non comment vous est venu l'amour pour le théâtre l'amour pour le théâtre m'est venu comme la foudre tombe sur quelqu'un comme le dit Laurel Zatcho il y a un jour je me suis trouvé au sommet du Capitole et ça doit être une étincelle du tonnerre qui m'est tombé dessus et j'étais enfant et j'ai eu cette passion du théâtre un jour que je jouais une scène de meulière de Lavar j'avais 9 ans et devant donc les autres petits diamants de l'école et j'ai vu dans le regard et dans les rires une espèce de lumière quelque chose qui se passait je me suis dit là je me souviens très bien de cette impression alors j'étais enfant tiens il se passe quelque chose là il se joue quelque chose dans la rencontre théâtrale je l'ai formulé évidemment après mais je garde très nette cette impression d'un événement qui se passe parce que ben il ya rencontre théâtrale il ya jeu il ya présence face à face il ya communauté il ya rire il ya voilà il ya transmission et cette cette impression séminale première est vraiment je pense à l'origine de cette passion cette espèce de premier coup de foudre et après voilà j'étais au théâtre enfant mes parents m'y emmenaient et je me suis très vite inscrit un cours de théâtre à 10 ans au cours sinon et j'ai j'ai développé déployer cette passion théâtrale qui me consume jusqu'à nos jours super c'est très intéressant merci alors pourriez vous parler un peu de votre parcours donc après l'école bien sûr parcours en général vous voulez dire théâtrale plutôt mais en général aussi si vous voulez alors parcours moi je dirais que j'ai une passion pour l'interprétation au sens général du terme et l'interprétation est vraiment pour moi un concept essentiel c'est à dire c'est l'interprétation évidemment théâtrale l'interprétation au sens de d'incarner un texte de jouer de lui donner vie de lui donner corps de lui donner sens par la parole par le jeu donc ça c'est l'interprétation je dirais de l'acteur et puis en fait l'interprétation au sens de l'exégèse l'herménotique le fait de donner un sens une vision compréhension d'un texte c'est je pense la passion essentielle sous-jacente pour moi qui a fait que j'ai toujours eu ce ce goût du savoir de la lecture de l'étude du texte cet amour absolu du texte c'est ce qui m'a amené à étudier la littérature la philosophie l'histoire la pensée politique et voilà et donc ce que j'ai ce que j'ai pu parcourir j'ai passé on a près de près de 20 ans à dévorer des livres en tous sens ce qui m'a amené à arriver à cambridge où j'ai eu la joie d'enseigner à trinity college pendant un an comme lecteur et c'était au moment où j'étais à normal sub et c'était pour moi une expérience magnifique d'avoir ces grandes bibliothèques où je me perdais jour et nuit la library c'est le privilège de ces grandes bibliothèques où on peut rester tout le temps et quasiment dormir ou ne pas dormir d'ailleurs donc voilà ça c'est vraiment le goût de l'interprétation et du livre et donc pour moi la mise en scène a été le point de rencontre entre ces deux formes d'interprétation l'interprétation textuelle littéraire philosophique herménotique et l'interprétation actoriale et la mise en scène c'est le point de jonction entre les deux avec évidemment le fait de donner forme donner corps à un texte sur scène et j'ai commencé à mettre en scène donc à l'école normale supérieure où c'est une tradition d'ailleurs un certain nombre de metteurs en scène sont des camarades comme Stéphane Brancheveil qui dirige la colline ou voilà donc il y a une tradition de normaliens genre de théâtre et donc je suis retombé on pourrait dire sur mes pieds théâtrous à ce moment-là après après les études et puis et j'ai continué en amateur à quand même j'ai beaucoup joué à l'ADC theater j'ai mis en scène deux spectacles roberto zucco richard 3 donc là aussi c'était un immense bonheur j'ai passé ces deux années à à courir les planches à devenir un vrai fest et à peu près à apprendre l'anglais correctement à ce moment-là et puis ça m'a donné aussi cette cet amour absolu du théâtre anglais des comédiens anglais j'étais venu à vrai dire à cambridge lecteur c'était une couverture c'était une manière c'était vraiment une manière pour moi de 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 m'infiltrer de découvrir ce monde là et je passais pas mal de temps aussi à voilà à explorer ce monde théâtral et et donc et donc j'ai vraiment commencé ma je dirais ma carrière théâtrale en termes de mise en scène à cheval entre ces deux mondes c'est à dire le théâtre anglais le théâtre français et à partir de voilà de 2002 donc ça fait une vingtaine d'années j'ai vraiment constamment voulu traverser la manche en termes théâtrales et jouer des deux côtés dans les deux langues en faisant venir des spectacles anglais en angleterre en créant des spectacles à l'ombre en faisant traverser en france et puis en faisant un spectacle bilingue aussi donc pour moi il ya vraiment cette dimension et c'est pour ça que ma compagnie s'appelle caractère avec les deux orthographes c'est à dire le caractère la lettre en français donc c'est à dire le texte et qui devient un caractère c'est à dire un personnage comment est ce que le texte devient un personnage et c'est pour ça qu'on peut lire le nom de ma compagnie dans les deux langues c'est un mot qui n'existe en aucune des deux langues c'est à la fois le h de l'anglais et le e à la fin du français c'est la traversée de ces deux langues la traversée de ces deux univers je dirais le monde de shakespeare et le monde de molière et c'est voilà c'est ces deux mondes que j'aime faire dialoguer j'ai d'ailleurs c'est d'ailleurs les deux auteurs que j'ai le plus travaillé shakespeare et molière c'est en bramaturgie en mise en scène en traduction donc c'est il n'y a pas de hasard je pense qu'il ya pour moi vraiment un dialogue fondamental entre ces deux immenses traditions théâtrales la tradition française la tradition britannique au sens large qui me qui sont mes deux passions et donc à propos de l'interprétation je suis passé par la dramaturgie c'est à dire justement toute la question de du sens du texte où j'étais pendant plusieurs années dramaturge à la comédie française et puis au théâtre national populaire où j'étais cinq ans donc dramaturge sur une quinzaine de spectacles dont plusieurs molière et coriolant de shakespeare et c'était vraiment une manière aussi d'approfondir cette question de l'interprétation donc je dirais que pour résumer arrivé à aujourd'hui il ya maintenant pour moi essentiellement trois grandes directions de travail la mise en scène la création de spectacles la d'opéra je suis en train de préparer deux opéras un opéra de pergolaise et puis un opéra qu'on m'a proposé d'écrire donc je suis en train d'écrire je vais mettre en scène avec un compositeur qui est d'ailleurs basé à londres ni brode borenstein et puis donc ça c'est la scène il ya le toute la dimension évidemment de l'écriture vous l'avez un peu mentionné mais voilà l'écriture d'essais l'écriture d'articles l'écriture de pièces d'adaptation de traduction qui est une pratique quotidienne et qui pour moi est le socle qui me permet de de mettre en forme de réfléchir de concevoir alors que que je travaille sur des textes que je vais mettre en scène après ou pas mais en tout cas voilà des différentes formes d'écriture qu'elle soit analytique théâtrale fictionnelle réflexible donc ça c'est une dimension qui est tout aussi important pour moi que la que la scène le rapport au texte en rapport à l'écriture et puis il ya une troisième dimension très importante qui toute la question pour moi de l'échange de la transmission avec voilà c'est ces conférences c'est ces moments de rencontres de débats c'est aussi pour ça que j'ai accepté avec joueur à part le fait que vous êtes à cambridge et que vous avez la gentillesse de voir deux de mes spectacles en angleterre voilà je trouve que c'est vraiment intéressant de constamment rencontrer transmettre et échanger voilà je ça passe aussi parler les cours que je peux donner à sciences po les conférences que je peux donner dans différentes universités américaines ou autres ponctuellement et puis et puis voilà donc c'est c'est ces trois dimensions si vous voulez que je dirais la scène le texte et puis l'échange la transmission s'ajoute maintenant comme les trois mousquetaires ils sont en fait quatre donc il ya une quatrième dimension que je développe là beaucoup ces temps ci grâce à cette merveilleuse chose qui s'appelle le confinement voilà c'est vraiment un moment extrêmement propice pour le théâtre comme vous en doutez donc là j'ai une quinzaine de projets en préparation sur les cinq prochaines années entre voilà des projets au canada au royaume unis en france mais on sait pas quand ils auront lieu et on sait pas dans quel monde ils auront lieu 22 23 24 mais ils auront lieu un moment en tout cas continuent à les préparer à les concevoir j'ai des des dialogues des avancées mais de toute façon comme la scène est pour l'instant en attente pour le moins ce que je développe comme quatrième dimension c'est l'image c'est à dire que j'ai déjà réalisé plusieurs courts métrages que j'ai utilisé dans mes spectacles notamment le celui avec pierre richard sur la nuit avec un monde très onirique avec des projections et là je crée à la fois une émission et un film que je suis en train de monter donc voilà maintenant le ce rapport à l'image est aussi en train de compléter les trois autres dimensions que sont le texte la scène et l'échange merci alors vous avez parlé de cette dimension donc peut-être vous avez déjà répondu à ma question mais est-ce que au début vous êtes attiré par le visuel ou est-ce que vous commencez avec les mots je pars des mots pour moi je suis un homme de mot pour aider un homme de parole au sens que pour moi ça commence par le verbe au commencement était le verbe et au commencement et la lettre pour moi et c'est véritablement ce qui me fascine c'est à dire cette puissance du texte cette traversée du sens cette question de l'interprétation c'est la littérature avec l'idée de l'odyssée on a même plus donc ce qui me passionne c'est de traverser ces univers voilà qui voilà je vis dans ma bibliothèque je travaille dans ma bibliothèque j'y écris j'y pense je dialogue avec ses amis quotidiennement et je suis vraiment dans ce rapport au livre au texte et à le voilà la plongée la plongée dans dans le verbe dans le mot c'est d'abord ce qui me ce qui est le plus important pour moi et comme le dit kafka le texte est immuable et la multiplicité des interprétations n'exprime que le désespoir face à cette immuabilité même l'infini des interprétations donc il y a il y a couché sur des pages et qui est simplement debout enfin ça dans les mots on parle comme des pierres levées qu'il faut révéler puis comment ce que ces pierres s'animent lorsque il y a la lecture la parole et comment par le regard du lecteur et ensuite par éventuellement par la parole de l'acteur ça va pouvoir et bien traverser d'une oreille à l'autre une bouche voilà un public et puis comment est-ce qu'on va pouvoir se développer ce que disait Umberto Eco quelqu'un qui n'a pas lu à 60 ans quand il meurt il a 70 ans quelqu'un qui a lu à sa mort à 7000 ans c'est à dire cette possibilité d'avoir embrassé des mondes et du sens où je pars vraiment y compris pour les spectacles du texte et quelle est la chose la plus difficile lorsque vous commencez à travailler sur un texte en fait pour moi la mise en scène est vraiment un art de de d'interprétation de déploiement enfin l'agnitz parle du pli en disant que le monde est l'expression c'est la manière de déplier ce qui est déjà contenu à l'intérieur donc c'est c'est une forme de de déploiement de noyau de sens et ce travail de de compréhension d'interprétation de déploiement ça se pose vraiment de plonger dans le texte et ce qu'il y a pour moi de alors le difficile disons plutôt d'essentiel c'est d'arriver à trouver la question qui va qui résonne pour moi essentiellement par rapport à un texte qu'est ce qui c'est c'est moins une difficulté qu'une quête alors on pourrait dire que c'est difficile au sens où ça prend du temps parce que d'arriver véritablement à la quintessence pour mettre en scène un texte se demander quel est véritablement l'axe de l'interprétation quel est l'enjeu essentiel comment je vais de là faire un chemin mais je ne dirais pas que c'est une difficulté au sens où c'est quelque chose que qui me passionne que j'adore faire et qui est le fruit de cette espèce de travail d'approfondissement de plongée et donc c'est la difficulté c'est simplement que ça demande du temps et que là ça demande de la concentration ça demande de ne pas être dans la précipitation ça demande de ne pas être dans l'illusion non plus la plus géniale que l'auteur parce que c'est très très rarement le cas surtout quand les auteurs s'appellent au hasard beckett ou victor hugo shakespeare donc il faut avoir une immense humilité metteur en scène c'est à la fois un travail d'hémiurgique de créer sur scène un monde mais en fait le monde vous est donné comme dans le big bang par cette espèce d'étincelle qu'est le texte donc il faut avoir à la fois l'ambition d'un demiurge et l'humilité d'un passeur être metteur en scène c'est être un passeur de texte c'est vraiment accepter que on est un intermédiaire entre le texte l'auteur mais le texte et le public et qu'on va donner corps et donner forme il peut y avoir évidemment et c'est tout l'enjeu d'une mise en scène des questions de puissance de l'interprétation et de la manière dont un spectacle va véritablement avoir à la fois la capacité de rendre justice au texte c'est à dire d'en donner le sens la quintessence une vision une compréhension un enjeu d'intelligibilité qui est très important notamment quand on prend des oeuvres aussi complexe que l'or en zatcho que j'ai mis en scène il ya quelques années qui est une cathédrale que les gens ont considéré parfois comme une oeuvre mal faite alors que c'est vraiment un chef d'oeuvre bien il faut il faut avoir une vision de l'ensemble de la cathédrale à comprendre à la fois dans le détail et dans sa structure et dans sa sa conception d'ensemble et et donc une fois qu'on a cette vision là comment arriver à donner au public d'abord aux acteurs et à la troupe et à tout le monde d'abord à ceux avec qui je travaille et ensuite au public comment arriver à donner l'essentiel le sens et puis à donner surtout le plaisir c'est à dire que il faut que évidemment il ya que ce soit un plaisir commun qu'un plaisir de la réflexion un plaisir tragique il ya de multitude formes de plaisir de multiples formes de plaisir mais n'empêche que l'objectif c'est que un texte prennent toute sa force et toute sa forme aujourd'hui dans le présent qu'il s'actualise au sens de devenir présent à un public donc d'un côté qui ne soit pas hors jeu j'allais dire parce qu'on a l'impression qu'il est complètement ailleurs déconnecté sans rapport à nous de l'autre qu'il n'y ait pas un travestissement un affadissement une vulgarisation au mauvais sens du mot ça veut dire que souvent par incapacité les metteurs en scène rails dénigrent des grades des textes parce qu'ils ne sont pas à leur hauteur ça veut dire que ils vont traiter la chose de façon extrêmement frustre faire des coupes qui n'ont pas de sens parce qu'il ya un défaut de penser il ya un défaut de conception il ya un défaut de compréhension d'élaboration finalement un défaut de d'interprétation voilà donc et ça donne des choses qui sont d'arriver à rendre un texte de molière ou de shakespeare fade ou obscur c'est vraiment un échec c'est un échec donc mais pour moi la part de la dramaturgie c'est à dire de l'interprétation de la compréhension de la mise en forme du sens est tellement fondamentale que je serai plutôt l'excès inverse c'est plutôt là la tentative d'aller comprendre et donner à comprendre comment donner de manière intelligible un univers complexe comment montrer la la complexité de façon simple et non pas c'est ça qu'on fait qu'on enseigne aussi non bien sûr mais je pense qu'il ya évidemment de très grands points communs entre les deux même si la différence est que je ne cherche pas être didactique parce que les spectacles ne sont pas des leçons en tout cas je pense plutôt qu'un spectacle doit poser une question plutôt qu'apporter une réponse donc pour moi c'est comment je déploie une question sur une scène c'est ce qui m'intéresse le plus et je je mettre en scène c'est mettre en question oui c'est mettre en question et c'est posé la question qui résonne aujourd'hui essentiellement qui qui va pouvoir frapper le public par exemple quand j'ai mis en scène l'oreille de show et bien il se trouve que voilà les questions au coeur de l'oreille de show pour moi sont qu'on pense en général que la pièce cette pièce qui raconte comment un tyran gouverne florence est assassiné par son cousin qui est son éminence grise et sont voilà son âme d'année on pense que c'est une histoire de décadence de vaguement de voilà de débauche de l'élite et moi la question que j'ai posée c'est comment le peuple peut se libérer de la tyrannie et la deuxième question c'est comment un individu peut libérer le peuple et changer l'histoire et si vous mettez les deux questions ensemble ça donne doit-on mourir pour la liberté il se trouve que la première de ce spectacle a eu lieu le 15 janvier 2015 c'est à dire une semaine après l'attentat contre charlie donc je peux vous dire que les gens dans la salle entendait parfaitement la question que je posais à ce texte doit-on mourir pour la liberté texte qui a été écrit à 200 ans je n'ai pas changé un mot donc pour moi c'est ça tout l'enjeu d'une mise en scène c'est de trouver la question essentielle fondamentale qui à la fois est dans le texte que je vais pouvoir extraire du texte je ne trahis pas du tout l'orientation pour la question doit-on mourir pour la liberté je ça me paraît être au coeur de l'oeuvre c'est ça c'est mon regard mais ça c'est appuyé sur le forme d'interprétation mais comment ça répond aujourd'hui à des enjeux à des préoccupations à des problèmes qui nous touchent c'est ça pour moi la force d'une mise en scène et quand les gens étaient bouleversés dans la salle pendant l'orraine d'atio il était de voir comment ce chef-d'oeuvre pour eux posait exactement les questions les plus cruciales les plus brûlantes les plus tragiquement actuelles qu'on peut imaginer donc c'est ça qui me paraît fondamental dans le geste de la mise en scène c'est cet art de l'interprétation de poser la question essentielle d'arriver à la mettre en forme de donner accès et donc de ne pas faire de leçons vraiment je n'ai pas cherché à faire des leçons quand j'ai mis en scène laurent d'atio tartuffe richard trois mais vraiment emporter le public dans une vision dans une question dans dans une oeuvre évidemment tout ce que ça suppose d'expérience et d'émotion avec tout ce que ça suppose de plaisir de la représentation et voilà dans dans cet art du pur présent qu'est le théâtre merci c'est fascinant oui vous parlez du plaisir le plaisir du texte le plaisir de jouer le plaisir pour les spectateurs et vous avez dit que quand vous étiez en angleterre vous avez travaillé dans le théâtre avec des équipes des troupes et quelles sont les grandes différences entre travailler dans le théâtre en france et en angleterre est ce qu'il y a le même plaisir le même sens de jeu est ce qu'ils ont des approches différentes finalement ou est ce qu'ils sont plus ou moins pareil vous avez deux jours là c'est une immense question et en plus pour répondre de façon extrêmement précise il faudrait pouvoir donner des exemples très concrets c'est à dire montrer par exemple la même scène jouée par des acteurs français des acteurs anglais et même au delà du jeu montrer le processus de répétition on pourrait dire on pourrait dire en fait c'est une formule qui a le mérite et l'inconvénient de la rapidité que un acteur anglais vous lui demandez quelque chose le metteur en scène demande quelque chose l'acteur le fait et après il va peut-être demander pourquoi d'accord un acteur français vous lui demandez quelque chose il vous demande pourquoi et après il va peut-être le faire si vous voulez ça donne déjà ça donne déjà une différence d'approche et disons assez canonique qui n'est pas universelle parce qu'il ya évidemment différentes approches de jeu en france en angleterre et c'est ce qui me fascine et quand j'ai 30 acteurs différents je les dirige de 30 manières différentes donc je ce qui m'intéresse c'est de voir comment chacun voilà comment chacun résonne en particulier mais ce que je peux dire c'est que il ya une une manière d'incarner en angleterre royaume uni qui est dans une espèce de d'intuition d'incarnation de de d'évidence qui fait que d'ailleurs on peut répéter beaucoup plus vite et que normalement en angleterre on répète un spectacle en quatre semaines bon en france c'est plus souvent six à huit semaines c'est un processus qui est plus long c'est plus long parce que ça passe davantage par une approche explicative souvent intellectuelle qui est passionnante mais on dit parfois par caricature que voilà les acteurs français sont souvent très dans la tête et que les acteurs anglais sont plus dans le corps plus dans une espèce d'intelligence intuitive immédiate mais mais moi ce qui me passionne chez les acteurs britanniques en particulier voilà c'est pour ça qu'il ya une excellence de ce jeu là que j'ai toujours admiré que j'ai toujours voilà j'étais quand j'étais à la royale ch'experts compagnie j'ai fait les liaisons dangereuses par exemple j'ai mis en scène j'avais des acteurs extraordinaires comme harry lloyd comme bethel sterling comme huma stubs comme geordina riche enfin des vraiment des acteurs splendides et avec une espèce d'évidence de jeu d'intelligence concrète de profondeur de subtilité et c'est un véritable bonheur de jeu et je pense que c'est aussi lié à l'enseignement du théâtre en angleterre et même à l'enseignement tout court c'est à dire que voilà à l'école en angleterre en primaire ou très vite ou l'après-midi on joue des pièces de shakespeare ça va très très vite et donc on prend cette habitude il ya quelque chose qui est très incorporé dans une manière de d'habiter de jouer de un rapport d'évidence si vous voulez qui est beaucoup plus grand alors qu'en france évidemment que on fait un peu théâtre à l'école mais c'est plutôt par l'approche des textes en allant voir des spectacles et la pratique théâtrale n'a pas absolument pas la disons la dimension systématique que ça dans l'enseignement britannique donc ce qui est éminemment dommage et ça donne un rapport donc au théâtre aux jeux extrêmement différents parfois d'ailleurs c'est vu comme la punition ça veut dire on va aller voir une pièce qu'elle ennuie ou bien on va lire des textes évidemment comme le théâtre est fait pour jouer moi j'adore lire du théâtre mais des gens vont vous dire que le théâtre c'est fait pour être vu pas pour être lu donc c'est vrai que pour lire le théâtre il faut avoir une appétence particulière pour le dialogue ou être un peu voilà accompagné initié donc je pense que l'enseignement du théâtre est quelque chose de très différent et c'est pour ça que quand par exemple à sciences po à paris j'ai développé les ateliers artistiques en théâtre m'a proposé de les développer des coordonnées donc j'ai recruté une quarantaine de metteurs en scène d'acteurs qui avait vraiment la capacité à expliquer en quoi le théâtre est une certaine vision du monde comment il permet d'incarner une parole de pratiquer l'intelligence collective de construire la troupe de faire résonner un sens de l'incarner donc qu'est ce qu'est ce que le regard théâtre sur le monde et comment donner cette expérience et pas simplement cette compréhension de cette vision ça part d'une dramaturgie mais ça passe par toute la dimension concrète incarnée la dimension si vous voulez partager aussi la dimension présente sensée donc j'ai voulu que l'expérience théâtrale comme pratique permette une vision une compréhension et donc c'est vraiment la tête si vous voulez dans les étoiles et les pieds dans la terre et les mains dans le cambouis et le corps en présence et avoir cette dimension intégrale et ce qui change totalement avec une approche qui serait strictement soit strictement littéraire livresque du théâtre ce qui est déjà pas mal c'est un début mais ça ne suffit pas ou une approche qui est souvent pratiquée notamment par des acteurs qui n'ont pas du tout le recul la vision de metteur en scène être acteur et être metteur en scène ce sont deux métiers différents après il y a des acteurs qui sont d'excellents metteurs en scène et des metteurs en scène qui sont d'excellents acteurs mais ils s'appellent Charlie Chaplin, Orson Welles voilà pas même plus la majorité absolue surtout à ce niveau de génie donc moi je ne suis que metteur en scène par exemple je ne suis pas acteur mais certains acteurs qui s'improvisent metteurs en scène alors sous prétexte qu'ils sont acteurs n'ont pas la pensée la conception de leur art n'ont pas la capacité s'ils voulaient à avoir le recul la vision et notamment à expliquer ils peuvent avoir des intuitions extraordinaires et une interprétation extraordinaire mais c'est pas pour ça qu'ils vont être capables d'expliquer et notamment de transmettre et de faire expérimenter ce qu'il faut faire et pourquoi et quelle est la portée de ce qui est fait donc pour moi ce qui est ce que je trouve très passionnant d'ailleurs je pense qu'avec les acteurs anglais avec lesquels j'ai travaillé c'est ce à quoi ils ont été sensibles je pense notamment à harry lloyd avec qui j'ai fait déjà de spectacles donc les gens dangereuses et puis les carnets du sous-sol not from underground qu'on a fait à l'ombre on va préparer un troisième spectacle ensemble c'est vraiment voilà on double à la scène on pourrait dire c'est vraiment un compagnonnage théâtral assez magnifique avec harry il ya cette rencontre que je dirais d'un regard de mise en scène de dramaturgie à la française sur l'interprétation sur le sens etc et puis de toute la puissance du jeu anglais au plateau de cette incarnation de best of two worlds on pourrait dire et je dirais peut-être que pour conclure sur ce point la différence mais c'est encore une fois on pourrait faire uniquement un entretien basé là dessus sur cette question je pense qu'il ya en france plutôt un art qui repose sur le théâtral qui repose sur le metteur en scène au cas depuis un siècle alors qu'en angleterre c'est plutôt un art qui repose sur l'acteur voilà et je pense que dans le théâtre britannique notamment l'acteur et l'auteur sont les deux piliers il ya évidemment des metteurs en scène il ya des bons metteurs en scène mais on va vraiment être très attentif à l'auteur et à l'acteur en france le metteur en scène a pris une place beaucoup plus importante ça dépend du type de théâtre évidemment vous allez mais je pense ici notamment au théâtre du public ça veut dire voilà le théâtre comme les théâtres nationaux la comédie française c'est un comédie française c'est particulier parce que c'est une troupe d'acteurs mais disons que le metteur en scène est vraiment le le porteur de projets de spectacle voilà donc je dirais qu'il ya deux approches différentes et moi ce qui m'intéresse toujours ce que j'ai une horreur absolue de l'enfermement dans des cases et dans des petites vignettes moi j'aime traverser des frontières traverser des mondes c'est pour ça que j'ai fait un spectacle le bilan en plein brexit à londres d'ailleurs quand d'autres font des murs moi j'essaie de construire des ponts chacun chacun fait comme il peut et je trouve qu'il faut croiser les regards croiser les perspectives de même qu'on veut tout le temps enfermer vous êtes intellectuel artiste vous êtes metteur en scène vous êtes auteur vous êtes voilà je pense qu'il faut croiser les regards croiser les dimensions ne pas s'enfermer dans un seul prisme et que c'est cette richesse là qui permet d'avoir une vue moins étriquée une compréhension plus globale et donc peut-être plus fine finalement peut-être plus juste oui oui plus fine oui oui plus juste ça c'est beau très bien on va pencher penchons nous maintenant sur votre version de tartuque qui a été produite à londres en 2018 non est-ce que vous pouvez parler un peu de votre adaptation et la modernisation vous avez déjà cité le côté bilingue qui était très original et aussi pourquoi la caisse se déroule aux états-unis alors en fait comment comment le projet est né le projet est né parce que après que j'ai fait les carnets du sous-sol donc transformant le ground j'ai été approché par des producteurs qui avaient vu le spectacle et qui l'avait beaucoup apprécié et qui m'ont proposé de créer tartu donc un grand classique français avec un metteur en scène français en à londres voilà dans le western et j'ai trouvé l'idée voilà absolument j'ai trouvé l'idée j'ai trouvé l'idée très belle autant que tartu fait une des je dirais une des trois quatre pièces de me l'air que j'ai toujours voulu mettre en scène avec dont jean et le misanthrope donc pour moi c'était être dans les j'irais les 20 pièces que je veux absolument mettre en scène dans cette vie donc j'ai toutes façons accepté déjà pour tartu évidemment et puis ça m'intéressait beaucoup de montrer ce grand classique français en angleterre et puis j'en ai parlé à christopher hampton ce qu'on est amis depuis depuis donc j'ai mis en scène c'est les gens dangereuses et on réfléchissait ensemble à les projets depuis plusieurs années et il avait déjà d'ailleurs fait la version anglaise de mon spectacle rime à la lumière d'un violon que j'avais montré à la print room voilà il avait fait la version la traduction et donc donc on a discuté et puis on s'est aperçu qu'en fait vu la la le moment historique dans les cas n'ont été en plein débat sur le brexit on était en 2016 17 à ce moment là donc c'était vraiment le moment de bascule que ce qui était intéressant c'était que ce spectacle soit pose la question de la rencontre des mondes la rencontre des langues du la question de la compréhension de et donc c'est à ce moment là qu'est venue l'idée dans les discussions à christopher hampton et le avec les producteurs de cette idée d'un spectacle bilingue et on s'est aperçu que ce que c'est en fait c'était inédit et que ce serait le premier spectacle bilingue dans le west end à l'ombre et donc il y avait une dimension non seulement d'inédit mais peut-être même un peu de scandale voilà surtout au théâtre au haymarket avec un répertoire qui ont répertoires oscar wild etc donc extrêmement anglais et donc de proposer ce type d'oeuvre un grand classique français en bilingue avec une adaptation de christopher hampton donc voilà grand dramaturge anglais il y avait une espèce de cristallisation d'enjeux d'autant que moi ma vision de la pièce n'était pas simplement le fait qu'un escroc s'introduit dans une famille pour faire main basse sur la mère la fille et le butin et la maison mais vraiment poser la question de la fascination du pouvoir de fascination et de comment on résiste au fanatisme comment on résiste à la fascination du fanatisme comment un gourou prend le pouvoir donc je voulais absolument traiter cette dimension qui est vraiment une résonance extrême aujourd'hui c'est à dire qu'un gueux arrive pieds nus il vient de la rue et il dit moi je suis envoyé par dieu et vous allez tous mourir et je vais récupérer tout ce que vous avez parce que vous n'avez pas droit et au nom du ciel vous êtes dans le péché et je vais vous capter vous capturer donc il y a une dimension si vous voulez de revanche sociale et d'utilisation du discours religieux avec une portée fanatique qu'après tartu soit un imposteur un escroc un manipulateur bien sûr mais je trouvais très intéressant que on soit à cette frontière et pas simplement dans le portrait comique de quelqu'un qui est hypocrite ce qui est devenu le nom un tartufe mais qu'on soit sur cette ambivalence est ce qu'il croit ce qu'il dit ou pas alors il utilise mais comme beaucoup de gourous si vous voulez un moment on ne sait plus très bien est ce qu'ils sont fous manipulateurs escrocs est ce qu'ils croient fanatiques ou tout ça à la fois donc c'est là dessus que je voulais travailler ce qui fait que si vous voulez la rencontre entre un spectacle bilingue et la fascination du fanatisme en plein brexit et pourquoi les états unis parce que où est ce que je pouvais montrer vraiment la rencontre entre un discours religieux rigoriste qui a chez certains fondamentalistes chrétiens parce que manifestement tartuif est chrétien on peut imaginer le transformer en autre religion mais le ciel etc tout le discours sur le péché enfin c'est vraiment un discours chrétien c'est on peut le transposer mais ce serait à mon sens un peu artificiel il faudrait changer le texte donc où est ce qu'on a des fondamentalistes chrétiens qui viennent dans des milieux riches voire extrêmement riches où on est à une espèce de de sommet du profit voire du capitalisme en leur disant voilà donnez moi ce que vous avez sinon vous allez mourir vous allez empêcher et bien aux états unis et plus précisément c'est pour ça que les situer là bas à los angeles c'est à dire là vous avez la confrontation entre d'un côté ce rigorisme avec les prédicateurs et puis l'hyper luxe l'hyper l'hyper richesse c'est pour ça que ça se situe là bas et que j'ai on a transposé avec plus stuff à la pièce dans ce contexte d'une famille finalement d'origine française passée par les angleterres et qui vit à los angeles l'un des modèles c'était jean-marie messier qui a dirigé les vingt-dix et là ses patrons français si vous voulez qui sont fascinés par les états unis qui viennent s'installer qui deviennent plus américains qui est américain en quelque sorte qui a cette origine la française c'est pour ça que une partie de la de la distribution par le français il ya ce ce mixte mais clairement l'environnement donc ceux qui viennent de l'extérieur l'envoyé n'ont pas du roi dans l'occurrence du président ici et évidemment tartuffe eux viennent des voilà des états unis donc c'est tout à une raison si vous voulez dans les choix que que j'ai fait pour le spectacle par rapport à ce contexte oui donc c'est un peu tartuffe c'est un peu une rasputine un gourou vous ne croyez pas si bien dire parce qu'en effet une des premières photos que j'ai envoyé à mon acteur paul anderson quand je l'ai choisi pour faire tartuffe c'est rasputine je lui ai montré le regard de rasputine je lui ai dit tu vois tu vois ce regard c'est exactement le regard que je veux pour tartuffe alors en quoi une pièce de molière était unique à mettre en scène vous avez parlé un peu de d'autres pièces de molière que vous avez fait alors en quoi en quoi tartuffe était unique vous voulez dire ou une pièce de molière ça peut être tartuffe aussi est unique à mettre en scène pourquoi molière est en fait spécifique pourquoi ce qui est absolument extraordinaire chez molière c'est c'est de suivre toute son aventure théâtrale c'est à dire de comme comme j'ai eu la chance de le faire de commencer par si vous voulez lire les premières pièces les premières farces celle de 1654 55 le dépit amoureux le médecin volant commencer par ses premières formes et puis de voir toute l'évolution de passer par la grande comédie de l'école des femmes de passer parler l'amertume du misanthrope par l'espèce de pièce baroque donjon d'arrivée jusqu'à la bouffonnerie donc du bourgeois gentilhomme en 68 et finir jusqu'au malade d'imaginaire en 73 avec cette espèce de grand carnaval dans la mort donc si vous suivez si vous voulez l'aventure de molière sur à peu près les 20 ans de sa production théâtrale du milieu des années 50 jusqu'à sa mort en 73 donc sur la peut-être trentaine de pièces à peu près et que vous voyez comment ça se métamorphose comment il a cette obsession du faux de dénoncer le faux le mensonge les faux dévots les faux monnayeurs comme il est en rigide ceux qui font de la fausse monnaie donc les faux médecins les fausses prudes les faux les faux voilà enfin la fausseté si vous voulez les faux gentilhomme et donc on a cette manière de dénoncer les faussaires les mensonges cette obsession de la vérité mais par le théâtre et par le rire du théâtre et par la la joie du théâtre donc pas de façon sentencieuse mais d'une façon éminemment dans la puissance commune dans la déflagration communique donc ce qui est passionnant chez chez molière c'est cette profondeur d'un esprit libertin ce que molière avait traduit gassendi il avait traduit peut-être enfin il avait fréquenté on pense en tout cas qu'il a fréquenté les cercles libertins il aurait peut-être traduit d'ailleurs l'ucrèce en tout cas il a cette 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 volonté de liberté d'esprit si vous voulez cette espèce de souffle de liberté de revendication absolue d'ailleurs avec un discours féministe qu'on voit dans l'école des maris et l'école des femmes de libération de la femme du désir féminin cet esprit de liberté cet esprit de puissance de vie contre toutes les puissances d'oppression que ce soit l'oppression religieuse que ce soit l'oppression paternelle avec la révolte des fils contre les pères systématiquement qui sont ces ces barbons qui sont louis par une obsession qui s'adère par eux mêmes ça veut dire que ce soit la passion de l'argent chez arpagon la passion de la noblesse pour le cas de jour d'un que ce soit la passion prend toutes les formes de passion la maladie pour argant donc à chaque fois il ya cette espèce de passion pour un objet en fait c'est pour eux mêmes c'est l'espèce de d'égoïsme et la manière de marier de force leur fille à leur passion alors tu vas épouser un médecin tu vas épouser un gentil homme tu vas épouser un homme riche et donc faire le malheur autour d'eux parce qu'il ya cette obsession cette monomanie et parce que justement il n'y a pas cette ouverture cette liberté cette ce souffle là et cette et cette désillusion je dirais c'est à dire cette manière de de lever le mensonge de l'oppression et lever l'illusion et c'est à ça que sert le théâtre c'est à dire mettre des masques pour enlever d'autres ou plutôt décaper décaper des masques et faire à apparaître ainsi par la puissance du jeu donc il ya chez chez molière vrai là aussi c'est surtout que j'ai eu la chance de travailler sur les neuf premières pièces de molière donc du dépit voilà du médecin volant en dramaturgie au théâtre national populaire jusqu'à l'école des maris l'école des femmes voilà donc donc ça veut dire que c'est vraiment une oeuvre que j'ai traversé pendant plusieurs années en plongeant dans plusieurs oeuvres jusqu'à tartuffe que j'ai mis en scène donc je pourrais vous parler pendant plusieurs jours de molière et de son théâtre et avec la même passion égale depuis que j'ai découvert molière quand j'étais enfant est ce que je peux dire c'est que c'est pour ça que c'est un de nos plus grands dramaturges français un des plus grands hommes de théâtre c'est que chaque auteur poursuit une idée dans sa vie et il ya une idée chez molière il ya une idée il y a une idée chez molière qui est une idée qui se développe qui se poursuit et en même temps cette idée eh bien on la voit se métamorphoser véritablement à travers des formes théâtrales à travers des arcs des personnages à travers des mythes enfin dont jean c'est un mythe qu'il reprend le tir saut des molina qui a écrit 40 ans avant l'abuseur de séville en 1625 et quand molière le retravaille en 1665 on refait une forme qui après devient évidemment celle de mozart dans giovanni avec donc il ancre le mythe véritablement dans ce que nous en savons eh bien il ya cette puissance de créer des personnages comme on dit un tartuffe un arpagon il a réussi à créer des archétypes des mythes véritablement et pas simplement des personnages de théâtre donc il a véritablement incarné alors des caractères là au sens du caractère de la bruyère il a incarné des figures et c'est ça pour moi la puissance absolue de molière c'est cette idée c'est d'abord cette langue évidemment extraordinaire enfin vous prenez le misanthrope les verts de la langue du misanthrope ou de tartuffe mais les autres en tout particulier espèce de pureté 1666 on arrive à un équilibre de la pensée de la langue c'est 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 voilà c'est la langue français dans sa dans sa suprême élégance dans sa extraordinaire c'est juste c'est le début juste avant le moment de racines juste avant bon bon racine commence lui même bon donc il ya une espèce comme ça pour moi j'ai une manière de convergence entre une philosophie que je dirais pour aller très vite libertine mais on pourrait commenter longtemps par rapport à ça donc de liberté d'émancipation de critique sociale de dénonciation comme j'ai dit du basse de l'imposture du faux de l'oppression donc ce grand souffle philosophique je dirais mais dans une forme théâtrale qui est une forme comique constamment d'évolution en retravaille avec une création de mythes essentiels de la littérature de la pensée voilà donjon comme héros du désir par exemple figure extraordinaire dans une langue étincelante qui en plus si vous prenez des farces comme vous prenez des précieuses ridicules vous prenez vous prenez un tartu vous êtes dans des langues des formes de langues bien sûr le lexique est le même mais qui s'est métamorphosé donc il y a c'est la propre des le propre des génies il y a une espèce de de perfection si vous voulez sur l'ensemble des plans pour moi chez molière qui fait que on parle bien de la langue de molière à juste titre il a gagné ce droit là on dit pas la on dit plus rarement de victor hugo et on dit on dit jamais je ne vais pas citer pour pas désagréable mais voilà on dit jamais la langue de x mais on dit la langue de molière voilà parce que il y a une espèce d'équilibre pour moi parfait là et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai cette passion pour molière mais j'ai une passion pour shakespeare aussi je vous rassure alors revenons à partout qu'est ce qui en général mal compris dans ce texte de mon point de vue ce qui est mal compris dans ce texte c'est que alors c'est déjà une interprétation évidemment donc j'assume ma part subjective mais je pense qu'à ne pas prendre au sérieux le discours religieux à ne pas prendre au sérieux par exemple la la dévotion de d'orgon qui est évidemment c'est une dévotion qui va aussi bien à la à la religion au salut que la tartufe puisque évidemment que cet homme qui a tout va tout donner à celui qui dit dépouillez vous de tout ne soyez rien c'est ce que dit d'ailleurs d'orgon acte 1 scène 5 il dit m'apprend à à tout regarder avec mépris je regarde tout le monde comme du fumier je n'ai plus d'attachement pour rien donc ce que donne tartufe à orgon c'est rien même il lui donne le rien puisque orgon a déjà tous les biens matériels la famille etc donc tartufe apporte le néant il lui dit je te donne le rien et tu vas retourner à rien en retournant à rien tu vas atteindre le salut tu vas atteindre le dieu je pense qu'il y a une portée ici métaphysique une portée religieuse qui est extrêmement importante et qu'il faut pas simplement traiter comme pour moi enfin on peut le traiter sur un mode exclusivement comique de dérision mais je pense que on ne tend pas assez l'accord des larges de l'enjeu pour moi si on ne montre pas la portée que ça implique pour orgon moi c'est pour vraiment montrer qu'il a tout qui va se dépouiller de tout est ce que ça implique comme dans théorème de pasolini vous avez ce riche industriel qui à la fin se déshabille tout nu dans le désert il a tout perdu il a tout donné enfin il ya une espèce comme ça de dépouillement quasi révolutionnaire chez orgon qui est une politique de la terre brûlée il va donner sa fille il a tout donné mais sa maison la donation la donation au sens le plus fort du terme il a tout donné s'est sacrifié donc je crois qu'il faut mesurer ce que ça implique y compris dans le la pointe tragique on n'est pas que dans la comédie là ce que ça implique d'un homme qui va se dénuer pour un quelqu'un qui l'escroque bien sûr mais sans en faire une tragédie mais je pense qu'il ya une noirceur et noirceur aussi chez tartuffe évidemment que j'ai vu parfois dans de nombreuses mises en scène traité comme un bouffon un escroc voilà et je pense que c'est une grave erreur je pense que il faut montrer le danger moi j'ai voulu montrer le danger le tartuffe le danger d'ailleurs un danger tellement réel que manière faire intervenir à la fin moins qu'un envoyé du roi ça veut dire qu'il doit faire intervenir littéralement alors c'est un rex ex machina c'est pas un deus ex machina avec parfois vous avez voilà assez ma fille vous avez espèce de révélation à la fin des pièces de manière c'est quasiment voilà c'est drôle il le sait lui-même d'ailleurs espèce de coïncidence hallucinante mais là ça n'est pas ça rien ne peut sauver orgon sauf le roi ça veut dire la puissance légitime et c'est extrême c'est quasi c'est exceptionnel en fait que molière fasse intervenir comme ça à la fin alors il le fait de façon beaucoup plus allusive dans par exemple l'impromptu de versailles vous avez des comédiens qui répètent pour une pièce pour versailles ils n'aillent sont pas prêts à la fin d'envoyer du roi il va dire oui le roi vous donne un délai de grâce mais ça n'a rien à voir l'enjeu n'est pas le même si vous voulez entre avoir du retard pour une pièce de théâtre et tout perdre et en plus elle jetait en prison c'est pas du tout le même enjeu donc je pense que l'erreur qui est souvent faite c'est de minimiser le danger que représente tartuffe danger pour la famille danger pour la société et de minimiser la portée de la donation du sacrifice et de ce que ça signifie pour orgon et c'est pour ça que pour moi on a vraiment un face à face entre deux discours un discours qui est celui d'ailleurs de d'un discours de la jouissance un discours qui est celui du beau frère de cléant qui est celui des enfants qui et c'est pour ça que je les ai montré comme ça qui sont dans le plaisir la jouissance la dépense dans finalement l'opulence et dans ce que ce qu'on pourrait dire la débauche au sens le plus général du terme ça veut dire le fait de pouvoir plutôt ça veut dire la richesse quoi la richesse et tout ce que ça suppose de dépense et bien enfin c'est un discours qui est un discours de la condamnation du sacrifice et là si on le pose comme ça on voit bien en quoi le discours fanatique est un discours de châtiment à dire on est châtié pour sa débauche sa richesse sa dépense sa jouissance parce qu'on en fait un mauvais usage et là on tend pour moi d'un point de vue si vous voulez philosophique et politique autrement la pièce à dire que on a une portée ce qui n'empêche pas la comédie bien sûr mais on a une portée je trouve beaucoup plus puissante et beaucoup plus profonde et beaucoup plus actuelle voilà donc je alors après quand il ya des versions de tartuffes qui sont franchement comique explosive pourquoi pas je veux dire c'est très bien c'est ça fonctionne mais quand la comédie n'est pas très efficace et que d'un autre côté on n'a pas rendu justice à cet enjeu qui est un enjeu pour pour manière il écrit tartuffe quand même après l'interdiction de la première version dont jean c'est à dire 1664 dont jean a été interdit enfin pardon c'est l'inverse il écrit je me j'inverse le cours des choses mais si vous voulez la troisième version de tartuffe qui il ya une espèce qui a une affaire tartuffe ça veut dire que il crée tartuffe qui est interdit il écrit dont jean pour se moquer par les libertins y compris à la fin dont jean des dévots c'est le dernier acte où le joueur devient hypocrite devient une sorte de tartuffe donc si vous voulez il ya un enjeu pour pour manière qui est extrêmement important et c'est pour ça que la pièce a été interdite deux fois et réduite et il a fallu quatre ans 67 pour qu'elle soit jouée donc c'est je pense qu'on peut pas enfin on peut pas peu mais c'est une erreur et surtout c'est du gâchis traiter à la légère tout ce que ça implique que cette grande affaire tartuffe pour moléa voilà le scandale comme vous avez dit oui le scandale alors ma dernière question avant de finir cette partie c'est pourquoi pensez-vous que les français sont réticents à l'idée de moderniser une pièce de moléa et les anglais le font avec shakespeare alors est ce que les français sont réticents ça dépend ce que ce que vous voulez vous en entendez par moderniser est-ce que c'est moderniser le texte alors oui moderniser le texte c'est quand même du massacre parce que pour moi très franchement bon alors on peut réécrire shakespeare mais dans ce cas là ça devient une adaptation ça devient un malvolio par exemple et que vous allez prendre une pièce comme la nuit des rois et vous allez la réécrire du point d'une malvolio vous faites comme rosenkrantz et gillian stern sont morts de tom stop art que j'ai traduit vous savez vous racontez tout hamlet du point de vue de rosenkrantz et gillian stern donc ça c'est c'est une réécriture c'est une variation c'est autre chose mais par contre faire si vous voulez moderniser au sens de changer le texte de moléa c'est pour moi c'est absurde enfin c'est absurde en français ça veut dire qu'en français je vois pas le sens que ça ça aurait de moderniser d'actualiser le texte de moléa ça n'a pas de sens pour moi voilà il faut faire une nouvelle version contemporaine est complètement changée ça veut dire que vous faites de vous faites n'importe quoi d'artifice un djihadiste enfin vous transformez complètement les choses et là vous pouvez vous permettre de réécrire bon voilà sur la langue je pense que ça n'a pas de sens après on est obligé de se poser la question de l'état de la langue quand on traduit évidemment donc ces questions se les ai posées à christopher et il paraissait indispensable que le texte soit très moderne le texte de parce que pour lui c'est ce qui pouvait donner la résonance en particulier américaine mais qu'il y ait cette cette immédiateté du texte du texte en anglais ce qui est une liberté qu'on n'a pas en français ce qui donne deux finalement deux états de la langue deux âges de la langue ce qui est un peu aussi le frottement entre la période classique française et puis la période contemporaine disons que l'anglais que l'anglais que l'anglais contemporain exprime donc je dirais que moderniser molière ça passe par les costumes le décor l'époque finalement peut-être en partie des enjeux et moi j'ai vu de très nombreuses versions de molière en costume contemporain au point même que c'est devenu une habitude voire une manie et que très souvent on se demande ce que ça apporte ça veut dire que moi j'ai beaucoup de versions de molière en costume jeans et compagnie mais comme il n'y a pas de pensée de ce que ça signifie très souvent en fait c'est juste une merde on va vous montrer que molière c'est cool et qu'on peut faire molière en basket mais le problème c'est que comme ça n'a pas de justification autre que soi-disant accessible molière ce qui évidemment est absurde parce que comme on n'a pas quand on n'a pas déployé les enjeux quand on n'a pas traité le rapport au sens à la langue en fait c'est comme si on essayait de mettre une espèce de couche de de vernis sur une statue qu'on ne sait pas demander comment animer d'abord si vous voulez donc c'est ça la rend pas plus vivante voilà mais molière étant vivant il n'a pas besoin de ça en fait donc la question c'est toujours c'est toujours la même question c'est pourquoi pourquoi moderniser molière pourquoi bien sûr mais pourquoi faire pourquoi et là l'anglais plus précis c'est why what for ça veut dire c'est quelle raison originelle et dans quel but alors français c'est juste là le même son en tout cas donc moi c'est toujours la question je me pose c'est pourquoi donc je sais pourquoi j'ai modernisé tartuffe au sens où pourquoi je l'ai mis aujourd'hui à los angeles dans une famille et deux milliardaires que enfin un fanatique qui est un gueux qui n'a pas de souliers comme on le dit vient vient squatter ça a un sens si vous voulez par rapport au monde actuel et au ressentiment de toute une partie du monde notamment fanatisé vis-à-vis de la richesse en général et la richesse américaine en particulier la richesse occidentale américaine en particulier ça raconte quelque chose donc et quand je mets à la fin de tartuffe tartuffe en habit de guantanamo orange ça raconte quelque chose ça veut dire que comment est-ce qu'il a été enfermé comment est-ce qu'il devient un de ces prisonniers politiques c'est signifiant la question c'est qu'est ce que ça veut dire la question posait le poète paul claudel enfin malarmé et que paul claudel rapporte malarmé la question pose malarmé c'est qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que c'est quelque peu pourquoi quelle est l'intention qui est derrière donc je pense que j'allais dire plutôt l'inverse moi c'est pas que les français sont réticents à moderniser monnière c'est que parfois malheureusement le modernisme est à tort et à travers ça veut dire que moi je préfère un monnière en perruque mais pour lequel on s'est posé les bonnes questions en costume d'époque et ces questions peuvent être extrêmement actuelles extrêmement puissantes et voilà avec une interprétation que un costume en jean basket finalement il n'y a pas véritablement de vision d'enjeux et de réflexion sur en quoi ça résonne aujourd'hui donc la vraie modernité pour moi c'est celle de molière ça veut dire que ce sont les enjeux que molière évoque sur le rapport à la vérité sur le rapport à la liberté sur le rapport à l'oppression sur le rapport à la dévotion c'est ça sa modernité et ça nous parle éminemment et sur le comique le ridicule même pour le plus précis plus exact le ridicule des gens à manie et qui ont une manie et dont on se moque et qui sont des espèces comme ça de barbon de grippe soude donc ça cette espèce ça c'est ça reste actuel sur des archétypes qui existent déjà dans le théâtre latin que molière reprend évidemment voilà le la var ça vient d'une comédie romaine de plôte à la marmite donc ça veut dire que ce sont des archétypes qui c'est pour ça que c'est moderne parce qu'en fait c'est c'est essentiel donc ça restera moderne la question de la modernisation de l'actualisation ça demande à mon avis d'être au bon niveau de réflexion qui n'est pas à mon sens sur la langue mais c'est sur la dramaturgie d'interprétation justement comment ça répond aujourd'hui à quel sens et après sur le monde dans lequel on va représenter les événements et pourquoi on le met dans ce monde là voilà alors pour finir deux petites questions vous avez travaillé énormément sur d'autres sur des pièces différentes d'auteurs différentes pendant votre carrière y a-t-il un spectacle que vous avez particulièrement aimé monter il y en a beaucoup en fait j'ai eu la chance de participer à 45 spectacles entre les dramaturgies les mises en scène les traductions donc il y a eu des très 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 belles aventures mais je pourrais vous citer deux spectacles plutôt parce qu'ils sont je dirais opposés un spectacle anglais un spectacle français le spectacle anglais c'est not from underground avec harry lloyd donc les carnets du sous-sol d'après dostoevsky donc déjà le roman est un chef-d'oeuvre absolu c'est voilà sur cet homme enfermé dans son sous-sol qui fait le procès de l'humanité qui devient fou donc pour nous qui sommes confinés aujourd'hui voilà si on était confinés 20 ans voilà ce que ça donnerait ça donnerait l'homme du sous-sol d'ostoevsky donc on voit ce qui nous attend effectivement ça fait un peu froid dans le dos donc et on a eu c'est la merde dont ça s'est passé c'est que harry lloyd m'a après les zones dangereuses m'a écrit une lettre magnifique trois ans après très très belle que d'ailleurs on a on a publié dans le programme voilà oui il me disait qu'il voulait qu'il avait adoré l'aventure ensemble et qu'il voulait absolument qu'on retravaille et il me disait pourquoi et c'était dit de façon extrêmement avec beaucoup de d'acuité d'acteurs d'intelligence et de et donc en recevant cette lettre je l'ai appelé je lui ai dit écoute merci je suis très touché j'ai extrêmement envie qu'on travaille ensemble moi aussi donc bien sûr travaillons créons un spectacle et tous les deux on a choisi ce d'ostoevsky ce qui était un contre-emploi pour lui c'est vraiment pas du tout le rôle du beau gosse qu'il aide voilà de charmant ou même pas forcément de quelqu'un seulement inquiétant c'est beaucoup plus dangereux et on a créé tous les deux vraiment à deux très vite avec il est venu à paris deux semaines plus tard on a fait l'adaptation ensemble à deux de façon très fusionnelle on a répété à deux on a répété ici voyez c'est pour ça que le décor d'ailleurs fait exactement trois mètres sur trois parce que c'est la place qu'il y a dans la bibliothèque qu'on a répété ici et j'ai pensé le décor qui est un décor qui est une île de livres parce que j'ai commencé à mettre des livres ici les uns sur les autres pour que le personnage du seul soit là et donc on a répété ici voilà dans la bibliothèque pendant un mois et on a créé le spectacle comme ça vraiment juste enfin lui et moi et après évidemment une partie j'ai associé mon équipe mais c'était vraiment un spectacle on a fait à deux et c'était extraordinaire à tout point de vue d'abord parce que harry est un stradivarius un acteur génial donc on a eu une espèce d'osmose absolue et puis le spectacle a été voilà extrêmement bien reçu parce que je pense qu'on a réussi par l'adaptation et l'interprétation la mise en scène le jeu à donner toute la puissance toute la complexité toute la richesse et que c'était une performance extraordinaire d'acteurs et donc le spectacle on a joué 50 fois à l'ondre à la print room a été voilà un moment merveilleux tant tant la création dans l'espèce d'évidence et d'osmose et la puissance qui après s'est dégagée du spectacle et puis l'autre spectacle qui m'a que j'ai beaucoup aimé faire qui est une immense aventure c'était lorenza show de lucey parce que c'était 30 comédiens là c'est l'inverse c'est pas un comédien seul c'est une très grande troupe sur une pièce qui est extrêmement complexe avec voilà beaucoup d'enjeux parallèles attriqués avec près de 80 personnages donc vraiment un univers très complexe et c'était une immense aventure théâtrale de troupe sur des questions comme je l'ai dit essentielle cruciale et c'est un spectacle qui a eu voilà je pense qu'il ya une vraie importance sur à la fois l'aventure collective le moment où on l'a raconté pourquoi et comment le public a été touché et parfois même bouleversé par ce qu'on racontait donc c'est c'est voilà et je d'ailleurs je pense que les les bandes annonces rendent compte de ces deux univers voilà ce sont les deux spectacles qui pour moi étaient si je dois choisir deux parmi les voilà tous les autres mais ces deux là sont des spectacles qui sont des grandes aventures théâtrales je trouve ça très touchant en fait et finalement je sais que c'est une question énorme mais quels conseils donneriez-vous aux gens qui souhaitent de venir mettre en scène un conseil hold on en fait on va vous expliquer que c'est impossible on va vous expliquer que vraiment ça n'a pas de sens on va vous expliquer qu'il faut faire autrement au moins on m'a toujours dit que c'était impossible être metteur en scène français en angleterre c'est impossible jouer ça n'existe pas jouer au hair market quand on est français en plus un spectacle bilingue c'est impossible la voyage et pierre compagnie français impossible faire un spectacle avec par exemple un spectacle sur un rescapé d'Auschwitz impossible l'oreille d'accio c'est la pièce impossible etc on m'a toujours expliqué que les spectacles étaient impossibles à peu près toujours donc en fait plus on vous dit que c'est impossible et plus si vous vous sentez la nécessité intérieure c'est ce que dit d'ailleurs rilk le dans ses lettres à un jeune poète il dit demandez vous si vous pouvez faire autrement est ce que vous avez une nécessité absolue est ce que vous pourriez vivre sans écrire c'est ce que demande rilk si la réponse est vous pourriez vivre sans écrire arrêtez si vous ne pouvez pas vivre si vous pouvez ne pas vivre sans mettre en scène si vous êtes obligé de mettre en scène pour vivre dans ce cas là il faut le faire et il faut tenir bon et l'une des principales qualités d'un metteur en scène c'est sa résistance c'est à dire la capacité à tenir un cap à tenir bon à traverser le temps à voilà évidemment être à l'écoute des conseils ne pas être dans un orgueil démesuré pas de se prendre pour dieu du tout il faut avoir cette humilité là de toute façon le réel vous rappelle à l'humilité régulièrement donc il faut il faut avoir cette bonne cette juste distance et aussi ça la mise en scène c'est trouver la bonne distance à tout point de vue donc donc voilà mais en tout cas tenir bon tenir son cap se tenir droit voilà tenir parole j'ai commencé par là aussi voilà je pense qu'il faut il faut évidemment avoir une vision mais tout ça ça se travaille l'interprétation la vision notamment quand on a d'excellents professeurs de littérature voilà française comme vous donc voilà quand on a la possibilité d'avoir ces accès au savoir à la connaissance il faut des outils il faut une vision il faut des techniques il faut des collaborateurs il faut de la chance aussi voilà mais la chance ça se travaille aussi il faut des rencontres il faut beaucoup de choses il faut de l'argent il faut beaucoup beaucoup de choses mais la première chose qu'il faut c'est une volonté inflexible il faut ne pas lâcher donc voilà c'est mon principal conseil hold on c'est beaucoup même avec la distance moi je suis à cambridge ou à paris on a réussi à avoir une discussion fabuleuse merci et je merci beaucoup emilia c'était un plaisir merci